À partir du moment qu'on arrête de réfléchir, on se rabat sur des réflexes et en fait, on devient des porteurs de dômes et non plus des porteurs de changement social. Oui, je suis Philippe Hurteau, chercheur à l'IRIS, l'Institut de recherche et l'information socio-économique, un think-tank de gauche qui travaille au Québec depuis un peu plus de dix ans maintenant à contrecarrer, disons, l'hégémonie, le discours de droite, tant dans les médias, mais faire des outils de recherche pour informer, outiller les mouvements sociaux, les militants, les militantes, ce qui amène aujourd'hui l'IRIS à collaborer avec l'Université d'été des nouveaux cahiers de socialisme, avec les nouveaux cahiers en général. C'est une alliance naturelle entre un groupe de recherche de gauche et une revue qui essaie de faire réfléchir des éléments de réflexion pour les différents mouvements sociaux, communautaires, syndicals, mouvements des femmes, etc. Donc, vraiment, une revue ancrée dans les mouvements sociaux québécois pour l'IRIS, c'est naturel de collaborer avec l'INCS. C'est essentiel d'avoir un moment, un espace comme l'université populaire dans l'univers de la gauche québécoise, dans l'univers des mouvements sociaux, parce que, vous savez, souvent on est pris au quotidien à gérer des attaques de la droite, à gérer des attaques tant politiques, économiques, sociales, les appels à l'austérité. On est pris vraiment une lutte acharnée et on n'a pas toujours le temps, disons, d'avoir un pas de recul, un espace qu'on se libère pour essayer de nourrir notre pensée, et de nourrir notre réflexion pour aller plus loin et pour outiller et pour alimenter les luttes à venir. Et dans cette perspective-là, l'université d'été est un moment essentiel, quelques jours du temps qu'on se libère pour vraiment essayer, un, de se regrouper, de sortir dans nos réseaux, que les gens du monde syndical parlent avec des gens du monde communautaire, que les mouvements étudiants, que les différents mouvements se rencontrent, se parlent, et essaient justement de se donner un petit pas de recul pour mieux combattre dans l'année qui s'en vient, en fait. Oui, bien, un des actes de l'université s'appelle « Pensée critique ». Au moment de l'organisation de l'université, dès l'automne passé, on s'est dit « Qu'est-ce qu'on veut faire cette fois-ci avec l'édition qui s'en vient? » Je pense que c'est intéressant d'essayer de se donner un espace pour se questionner sur l'état de la pensée critique au Québec, mais aussi de se questionner sur l'état, disons, de la transmission d'un certain héritage de la pensée critique issu des réflexions, du travail théorique marxiste, en fait, qui nous vient de Marx. Alors, vraiment, c'est de suivre les hypothèses lancées par Marx, il y a maintenant près de 150 ans, et c'est de voir comment ces hypothèses sont valables encore aujourd'hui pour décrire la situation économique, politique, sociale du Québec et pour aussi nous outiller pour le bon niveau du combat social. Et là, on a plein de différents éléments à s'éloigner au niveau de la critique de la philosophie, critique de la politique, critique de l'économie, mais également au niveau comment comprendre comment se constitue une conscience de classe aujourd'hui à l'ère, disons, de la fragmentation, à l'ère du morcellement, à l'ère de la classe moyenne, une classe moyenne qui se désagrège. Comment réfléchir aujourd'hui le lien entre mouvement social et conscience de classe ? Il ne s'agit pas de transmettre un donne figé, fixe, mais vraiment voir la richesse de la pensée de Marx, qui des fois a été un peu occultée par un certain dogmatisme, disons, qui a été très présent durant le 27e siècle, très présent surtout au Québec durant les années 70-80, à l'essai de reprendre contact avec une richesse intellectuelle, une richesse de la pensée. Et en ce sens-là, l'axe de la pensée critique, je l'espère bien, sera très intéressant pour les participants et les participants. La pensée critique, on s'entend, ce n'est pas une fleur, c'est quelque chose qui n'est pas extérieur à nous. On a besoin, comme personne, comme citoyen, comme citoyenne, comme militant, comme militante, de toujours actualiser notre pensée si on veut comprendre le monde dans lequel on est. Si, à partir du moment qu'on arrête de réfléchir, on se rabat sur des réflexes et, en fait, on devient des porteurs de donne et non plus des porteurs de changement social, c'est pour ça qu'il faut travailler toujours avec une préoccupation pour une réflexion critique dans nos différentes actions. Tout est possible, je pense, parce que c'est un élan d'espoir. Les bilans du printemps érable passé, ce n'est pas qu'un bilan que positif, il y a des éléments négatifs qu'il faut tracer, mais quand même, d'un point de vue global, ça nous montre que quand la gauche québécoise se mobilise, quand les mouvements sociaux réussissent d'une manière ou d'une autre assumés, on est capable, collectivement, de faire changer les choses au Québec. Il s'agit, en fait, de s'organiser, de se parler et de se relancer, en fait. Tout est possible, me semble, disons, dans les échos du printemps érable, un thème très bien choisi. Sous-titrage ST' 501